Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le récap du stream de Bungie qui est sorti hier soir. Il y aura deux vidéos en tout parce que je tenais tout simplement à vous présenter les nouvelles Z-Mods. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment qu'on partage un petit peu les nouvelles Z-Mods, donc je tenais à faire une vidéo un petit peu à part. Pour cela, les Z-Mods comme d'habitude vous les achetez à Eververse avec de l'argentum. C'est le même argentum que vous pouvez acheter vous-même sur le PlayStation Store. Il y a en tout 5 nouvelles Z-Mods légendaires, 4 que vous pouvez acheter, 1 que vous pourrez looter, on va y venir par la suite. Et il y en aura 8 nouvelles rares. Les rares coûtent 200 argentums et les légendaires coûtent elles 500 argentums. Je vous laisse directement regarder un petit peu celles que vous préférez. Et je vais parler de celles que vous verrez directement à la fin de la vidéo. C'est tout simplement une Z-Mods de corrompu. Voilà, donc vous allez voir que votre personnage va trembler. Celle-ci, vous pourrez la looter à condition de posséder l'armure complète des corrompues. Voilà, donc elle se débloquera directement chez Eververse et sera bien évidemment gratuite. Vous allez voir également dans la vidéo qu'il y a la présence d'espèces de boîtes qui s'appellent Sterling Treasure. Alors c'est tout simplement une boîte dans laquelle vous allez pouvoir looter deux équipements aléatoires qui sont des nouvelles armures de la nouvelle mise à jour. Voilà, mais on va en parler plus précisément dans la vidéo qui va arriver un peu plus tard dans laquelle on va aborder le sujet de cette mise à jour et du stream de Bungie de hier soir. En tout cas, j'espère vraiment que cette nouvelle vidéo vous a plu, que ce Z-Mods également vous plaise. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501